Nous sommes à Dourbar, un village de la route badoise des Vins. Le village possède un centre pittoresque qui est apprécié des touristes. Il est établi dans un joli site au milieu des vignes. Place de l'église. Il est établi dans un village de la route badoise des vins. L'église est bien entretenue. Le monument aux morts. De ce côté la guerre de 1939-1945 et de ce côté celle de 1914-1918. Le village est dominé par un château du 11e siècle, le château de Stauffenberg. Les vignes sont cultivées sur de sacrées pentes. Il y a aussi un monument de la guerre de 1870-1871. J'espère qu'ici, Dieu n'est pas concurrencé par Bacchus, le Dieu du vin. Une belle chair en marbre rose et blanc. J'espère qu'ici. J'espère qu'ici. J'espère qu'ici. J'espère qu'ici. J'espère qu'ici. Une grande église pour un petit village. C'est la variété Tramineur qui est cultivée comme vigne à Dourbar. J'espère qu'ici. J'espère qu'ici. J'espère qu'ici c'est terminé deouали. J'espère qu'ici. J'espère qu'ici. En gé shop, j'espère qu'ici. J'espère qu'ici. J'ivitiesition As Spot Sous-là. J'espère qu'ici la Web boitée. Rat gỏi green, mas JohnUUille. J'espère qu'ici. Un beau calvaire. Le village est vraiment dominé par des montagnes de vignes. Le cimetière de Dourbar, les morts se lèvent-ils la nuit pour aller boire un verre à côté ? Le village est en train de faire des montagnes de vignes, les montagnes sont des montagnes, les montagnes sont des montagnes. Le village est à la hauteur de la ville d'un chien. Le village est de l'un chien. Très belle maison avec beaucoup de végétation. En 1836, les habitants de Dourbar ont fait un échange avec Château Ikem pour pouvoir cultiver du sauvignon. C'est la débauche végétale du printemps, jaune, vert, bleu, bruyère blanche, retournons vers la rivière. Pas de doute, on s'occupe du raisin ici. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est une petite châte. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Ce plan nous indique que la petite rivière que nous avons vue porte le même nom que la ville. L'hôtel de ville de Dourbar date de 1906. En 1984, les locaux ont peut-être été déplacés ailleurs. L'hôtel Ritter est recommandé par le guide Michelin. Petite vue d'ensemble de haut. Non loin de Dourbar, une belle demeure. Bucolique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.